Je suis Hakim, le papa de Yanis, l'enfant de 8 ans qui a été tué près du lard de Villeneuve-de-Larao alors qu'il traversait avec sa mère, sa soeur et un bébé. Donc il a été mortellement fourché par un chauffard qui le tamponne, qui ensuite, pour s'enfuir, n'hésite pas à l'écraser, qui le traîne sur 20 mètres et qui finalement le tue. Donc je suis là aujourd'hui, c'est pour réclamer justice. Sa mère, elle a vu en direct son fils mourir, écrasé. Écrasé, broyé par la voiture. Elle a vu cette voiture s'enfuir. Sa soeur était debout sur le sang de son frère. 10 minutes avant, elle jouait avec lui. 10 minutes après, elle est debout sur le sang de son frère, elle le voit agoniser. Elle suit deux psychiatres par semaine, Sophia. Elle ne s'en remettra jamais de ce qu'elle a vu à dire de psychiatre. Serait-il le fils du gendarme qui aurait été tué sur le passage de piéton ? Je ne pense pas qu'elle serait sortie une heure après avec son permis de conduire en poche. Serait-il le fils du procureur ? Je ne pense pas qu'elle serait sortie aussi avec son permis en poche. Mais c'est le fils d'Akim. On lui a enlevé sa vie. Mais en tout cas, on ne lui enlèvera pas mon unité. Il y a quelques jours, Hakim témoignait. En l'espace de même pas trois jours, son témoignage a fait plus de un million de vues et a réuni le soutien de milliers et de milliers de personnes. Hakim a un message pour vous. Merci à tous et à toutes pour le soutien que vous nous avez apporté. Ma petite famille, moi-même. Donc aussi au nom de Yanis, parce que je sais que ce petit ange de là-haut, eh bien, il ne peut être que fier. Fier de voir qu'il y a quand même des personnes qui ressentent, qui sont là, qui sont présents et qui le manifestent avec une telle humanité. J'aurais voulu lui rendre un petit hommage aussi à Yanis, qui aimait le judo, le foot, qui aimait sa famille, qui était aimant aussi et qui était aimé aussi. Yanis, qui lui n'a pas vécu longtemps, malheureusement parti trop tôt, mais qui laisse quand même de beaux souvenirs. Ce petit, il est parti, il est parti trop tôt. Aussi, pour continuer ce combat, j'ai besoin de vous. Je le dis, je le dis avec force, puisque j'y crois. J'y crois vraiment. Aujourd'hui, pour prolonger le combat et faire entendre la voix d'Hakim, il faut continuer de relayer son histoire. Et s'il vous plaît, allez tweeter. Je suis Yanis. La personne qui l'a tuée, le procureur, requiert contre elle 5 ans de sursis. 5 ans de sursis, c'est-à-dire pas un seul jour de prison. Et par contre, elle, c'est à perpétuité qu'elle a envoyé Yanis à la mort. C'est fini. Pour elle, le retour à la maison. Pour Yanis, sous terre, à l'âge de 8 ans, elle l'a tuée, mais d'une façon crapuleuse. A l'audience, pas un mot sur Yanis. Ils ont beaucoup parlé sur la meurtrière, en disant que c'est une mamie. L'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que c'était elle la victime. Le jour de l'audience. Ils ont refusé catégoriquement ce que mes avocats ont demandé, un complément d'enquête, qui est nécessaire pour la vérité. On ne peut pas, nous, parents, se reconstruire sur la base de mensonges, sur la base de non-dits. Le complément de vérité ne remet pas encore l'enquête. A savoir que depuis avril, je demande mon dossier médical. On m'a donné la levée de sceller que le 21 septembre, six jours avant l'audience. La défense aussi, qui a fustigé Yanis, celui qui est là, celui que sa cliente a tué. Elle l'a tué, c'est une réalité, c'est une vérité. De quel droit il se permet de dire que c'est Yanis qui a échappé à la vigilance de la mer, alors qu'il est sur le passage piéton ? En quoi c'est une faute que Yanis traverse sur le passage piéton ? Et comme c'est lui qui a la part en dernier, il a complètement discriminé Yanis, en disant que c'était lui qui avait échappé à la vigilance de la mer. Comme si c'était une faute, comme si c'était lui qui s'était tout simplement jeté devant la voiture. Voilà ce qu'il a laissé sous-entendre. Jusqu'à maintenant, j'ai tout le temps demandé justice. Je l'ai quémandé, j'ai mendié la justice. Alors que c'est un droit, nous avons nos devoirs. Mais si un enfant comme Yanis, qui a été tué sur le passage piéton, n'a pas le droit, lui, à la vérité, n'a pas le droit, lui, à la justice, elle a condamné à la mort et à nous, à la souffrance à perpétuité. Lui, il t'enterra et la personne qui l'a tuée, elle est chez elle. Lui, il t'enterra et la personne qui l'a tuée, elle est chez elle. Et puis Yanis, avec sa mère, commence à passer sur le passage piéton. Donc Yanis, il est pressé. Et puis sa mère tient son fier dans la main et le bébé dans l'autre. Lui, il a peut-être deux pas d'avance sur sa mère, voire trois. Et puis d'un coup, il y a un véhicule qui vient de droite, en excès de vitesse. Pratiquement le double de la vitesse autorisée, puisqu'on est dans une zone à 30, et qui t'abstient Nice. Donc elle le fonge, sans même le freiner, sans même lui laisser la priorité, puisqu'on parle d'un passage piéton, d'inquiller tous les panneaux, toutes les signalisations, un ralentisseur, donc ce qu'on appelle un dodal, une très bonne visibilité. Malgré tout ça, elle le tamponne. La violence, elle est telle, que Yanis est projeté pratiquement 5 ou 6 mètres de bord. Et au lieu de freiner, la conductrice décide de s'enfuir. Donc en prenant cette décision, elle a cherché Yanis. Elle roule dessus, elle écrase. Donc elle roule dessus avec la roue avant droite. Et elle traîne sur pratiquement 22 mètres. Ensuite, c'est la roue arrière qui lui pose dessus. Et elle s'enfuie. Et sans porter assistance à personne dangerelle.